Il y a du livre, ni de mes envies, ni de celle de mon frère d'ailleurs. C'est vraiment une proposition qui m'a été faite par HarperCollins et Wagram Livres qui sont associés pour me proposer ça. Wagram c'est une maison dans laquelle je bosse, il y a un département musique et moi je suis avec un sous-label de Wagram qui s'appelle Troisième Bureau. Donc c'est des gens qui bossent au même endroit et qui savaient que j'arrivais en fin d'album, de tournée aussi où je suis parti défendre mon album Enfant Lune. Et voilà, donc on m'a proposé ce projet d'écriture qui était un peu flou au départ, en me laissant une semi-carte blanche mais en évoquant la maladie de mon frère qui est la schizophrénie. Disons est-ce que tu aurais des choses à dire dessus, est-ce que tu vois, tu imagines faire un récit peut-être avec lui. Et oui, j'ai assez rapidement envisagé ce projet à deux avec mon frère. Ça n'a pas été simple de l'embarquer, mais je me suis dit voilà, cette proposition arrive pile au moment où j'ai plus rien. J'avais peur de me faire chier, de devoir relancer un projet d'écriture musicale qui allait me prendre vachement de temps. Du coup, je me suis embarqué là-dedans et j'ai réussi à traîner mon frère à l'emmener dans mon sillon aussi. Un des thèmes abordés, des principaux thèmes abordés dans le bouquin, oui c'est la schizophrénie, mais c'est moins pénible de l'aborder, d'abord parce que je ne l'aborde pas de manière médicale, que je n'en fais pas un espèce d'écueil de statistiques, de collecter les témoignages. J'ai rencontré un psychiatre spécialiste en biologie moléculaire qui lui se concentre sur la schizophrénie, sur les diagnostics. C'était passionnant de voir les promesses, ce que peuvent apporter, ce que peut promettre la génétique d'ici quelques années, ça c'est vraiment passionnant. Mais je n'avais pas envie de l'aborder de ce point de vue-là ou alors vraiment très en substance. Je voulais que ce soit justifié ou dilué en tout cas dans un récit dans lequel je mêle les histoires de mon frère qui sont folles. C'est un carnet de voyage, c'est ses hallucinations, notre relation qui est qui a été fluctuante et qui a évolué aussi à un moment où on lui a diagnostiqué cette pathologie. Je voulais une trace du regard que j'ai porté toutes ces années sur notre relation, sur lui, essayer de comprendre ce que je venais de vivre en fait parce que c'est un traumatisme, pas seulement pour lui mais pour l'entourage aussi. Il fallait que j'arrive à poser des mots dessus et de le faire aussi de manière ludique dans le sens où moi j'ai un espace d'écriture ouvert à 360, je peux aller où je veux, ça c'est génial quand on écrit ça à un moment donné vraiment. Et puis j'ai carte blanche, c'est-à-dire de ce côté-là, je ne suis pas bridé quoi. Mes éditrices, j'ai carte blanche. Donc c'est d'écrire en fragments, c'est alterner les voix, parler de schizophrénie en mélangeant les voix. Celle qu'entend mon frère, celle de mon frère que je récupère moi pour écrire à la première personne, ma voix. Parfois celle de mon frère quand lui me partage des textes qu'il a pu écrire lui-même il y a quelques années. Vraiment j'aimais l'idée de parler de schizophrénie en mélangeant les voix et en essayant de paumer un peu le lecteur parfois. Alors c'est pas vraiment une écriture à quatre mains dans le sens où Thibault, mon frère, m'a partagé des textes qu'il avait déjà écrits. Et qu'il a écrit très peu pour le bouquin. Ça a été un des challenges de ce projet-là. C'est sur les cinq, six mois que ça m'a demandé pour récolter mes infos, me reposer dans mes seaux, venir travailler l'écriture du bouquin et le construire. Il a fallu que je, par moment, par épisode, mais assez régulier finalement, que je rassure mon frère. Il a un truc, il a un côté très pudique et il est très craintif par rapport à l'intrusion et notamment sur sa pathologie et son univers, lui quoi, qui est intérieur, qui lui appartient. Il laisse filtrer très peu de choses. Donc ça, ça a été un des vrais enjeux du bouquin. Ça a été de lui le convaincre de temps en temps, sans jamais lui forcer la main, quoi. Et puis finalement, voilà, je pense qu'en lui envoyant les premiers fragments écrits, il a compris où je voulais en venir, je crois. Le ton, qu'il n'y avait rien, c'était pas un truc putassier où j'en faisais une bête de foi et ni j'instrumentalisais son affection pour moi. Il y a un truc, je voulais vraiment être au plus proche de la vérité et en même temps, qui m'ouvre les portes de son monde, quoi, et qui me raconte. Il m'avait déjà raconté par bribes quelques-uns de ses voyages et je trouvais ça fou et je m'étais toujours dit, waouh. Puis j'avais lu quelques-uns de ses écrits qu'il avait mis de côté. J'étais tombé sur des feuilles volantes chez lui, je m'étais dit, mais c'est fou ce qu'il écrit. Je trouve ça bien écrit déjà et je trouve qu'il porte un espèce de regard sur le monde de la psychiatrie hyper cynique et, comment dire, assez réaliste dans le fond. Du coup, c'est un projet à quatre mains dans l'idée, c'est surtout un projet à plusieurs voix, ça c'est sûr. À quatre mains quand mon frère le voulait bien, l'acceptait bien et je suis ravi parce que, oui, il fait corps, c'est un bouquin sur mon frère. C'est un premier projet où je me fous enfin la paix et c'est aussi pour ça que je dis que l'écriture est d'un coup quelque chose de passionnant et que je peux partir un peu dans toutes les directions. C'est que je me concentre sur lui et qu'il y a tellement de choses à dire sur le petit frère, sur le petit frère atteint de schizophrénie, sur les voix, les entités qui peuplent aussi son univers. C'est-à-dire sur son parcours et pas seulement psychiatrique, sur l'évolution de son évolution d'ado à jeune homme, il y avait tellement de choses à dire, je trouve. Et je m'en suis rendu compte chemin faisant, que plus j'ai créé, plus il y avait de choses à dire. Donc ça, c'était super. De l'avoir comme sujet d'étude mais sans jamais en faire quelque chose d'impudique. Je reste dans une écriture orale, c'est ce qui me plaît, je pense. Ce que j'expliquais, j'aime écrire comme je pense. Après, c'est une gymnastique qui n'est pas simple, la retranscription de ce qu'on pense et de la manière dont on parle à l'écrit. Il y a toujours des choses qu'on perd en cours de route. Mais là, j'avais des choses assez précises, des images. Donc, ce n'est pas que j'applique une formule, c'est que je pense que je reste fidèle à ce que je sais faire et ce que j'aime faire quand j'écris. C'est essayer de trouver une instantanéité, une spontanéité, une fulgurance ou des images. Quelque chose dans lequel on puisse se projeter. Après, ce qui m'a demandé un vrai travail, un effort de concentration un peu nouveau, c'est de garder une vue sur l'ensemble du récit. Puisqu'il y a sûrement plusieurs fils rouges que j'étire, pas seulement la schizophrénie. Il y a vraiment les carnets de voyage de mon frère, il y a notre relation, il y a notre environnement. Donc, c'était garder ça tout du long, garder une vue d'ensemble sur le long pour me permettre de temps en temps un peu d'hors-piste et de revenir. Ça, j'ai beaucoup été aidé par Marie-Eugène, qui est une de mes éditrices sur le projet. Qui était aussi une espèce de tour de contrôle, qui gardait une vue sur l'ensemble, qui veillait à ce que je ne m'éparpille pas trop. Mais c'est surtout ça, cet effort de concentration et de voir le tableau en entier. Une fois qu'on avait un peu défini le cadre, pas trop m'éparpiller. Ce qui est génial à faire, parce qu'il y a eu quelques déchets. J'écrivais des choses redondantes, où je partais dans des idées de fragments qui n'étaient pas cohérentes avec le reste. Donc, c'est un travail d'assemblage qui est passionnant à faire. Et plus le projet prend corps et plus on le voit se dessiner, plus on se dit, mais c'est fou. C'est fou, parce que c'est un travail de taré. Sur cinq mois, c'est quotidien. Tous les jours, dans son écran retina, la clope au bec. C'est un truc qui rend fou pendant le confinement. J'avais double dose d'autisme. J'étais dans une bulle complètement hermétique. Et donc, je n'en voyais plus le bout des fois. Et puis, quand il arrive enfin, qu'on me présente le chemin de fer. Et puis, le premier texte que je dis au format PDF, je me dis, ça y est, c'est fou. Il y a un truc qui existe. Et maintenant, est-ce que c'est cohérent ? Il faut que je prenne le temps de le digérer. Mais j'ai une bonne histoire. Ça fait l'événement. Ça fait l'événement. No. Sous-titrage ST' 501